Elle est consciente de son créateur, Hergé. Tintin a en effet une fonction essentielle. Il est l'avatar du lecteur. C'est pourquoi il se doit d'être creux, afin d'accueillir en son sein le lecteur, afin d'offrir à ce dernier l'illusion d'être acteur de l'histoire. Tintin, c'est un corps vide en mouvement, dans lequel on se projette pour vivre une aventure. Tintin, c'est un monochrome blanc, ou plus précisément, cet écran. Tintin, c'est un espace vierge de projection. C'est notre véhicule. Tout le monde est un assis. Hante ! Avant d'entrer dans le détail de chaque heure, observez ce qui les unit. Ces œuvres, ce sont des tons visuels, des pastels graphiques et conceptuels, entre l'art contemporain et la bande dessinée. Alors qu'a priori, tous les séparent, l'eau doux, lui, les invite à se rencontrer. Monsieur René Malé, permettez-moi de vous présenter le chat de votre compatriote Philippe Guevuc. Il a beaucoup d'admiration pour vous, vous verrez. Mais je vous laisse faire connaissance. Et voilà la classe brisée, l'eau doux s'éclose vers d'autres convives, laissant faire la nature. Ces deux œuvres, par contre, se découvrent d'une nombreux point communs que ce qui fait pour se rencontrer, est toute évidente. Ça crève les yeux. Encore fallait-il y penser ? C'est tout l'art de l'étou. Tiens, quelle surprise ! Les voici qui fraternissent. Ils se prennent dans les bras et... Ouh là ! Ça donne ça ! Une troisième âge, née de sept ans. Donc, son procédé créatif, toujours le même, consiste à d'un côté extraire le personnage de bande dessinée du récit qui le contient et le contraint d'ordinaire pour n'en garder que la puissance iconique et, de l'autre, introduire entre l'œuvre d'art contemporain a priori hermétique et ce genre d'essence populaire un lien didactique. L'eau doux crée des sacolades. L'eau doux s'apparente, dans sa démarche tout du moins, à des artistes pop ayant précédé, tels Liechtenstein ou Harol, qui convoquent dans leurs œuvres des personnages problématiques de la pop culture, la culture populaire. qui tire plus vite que l'homme, 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 etc. L'artiste fait expressément référence au principe ou au lien de la série, des multiplications de l'image, etc. Bon, voilà. Ces tableaux relèvent du postmodernisme le plus littéral. C'est du sampling, de la citation, du collage. Ce n'est que par la pertinence de ses choix, par l'originalité de son point de vue, que s'exprime l'artiste. Sa patte, sa touche plastique, semble avoir pour seule fonction d'unifier stylistiquement, de lier entre elles, ses références en atout, séduisant. Le bouchon, le petit pocket de Newton, les bougies d'actone, le bien celui-là, je le connais. Le pas de parapluie. Quatre lamelles, c'est ça ? Oui, oui. Le grand tir au bouche-troum, enfin, ne pas confondre avec le ch'toum de bouchon. Ces images procèdent, a priori, d'une démarche créative commune, consistant par le collage d'un personnage de bande dessinée et d'un objet judicieusement choisi, à créer un produit dérivé fictif. Voilà. Ramenant le personnage à sa fonction première, peut-être véritable, d'objet de consommation.